Bonjour, bienvenue dans votre premier numéro de l'année. Pour commencer ce magazine, toute l'équipe de Parabole se joint à moi pour vous souhaiter une année 2017 fraternelle. Et surtout que l'attention à l'autre, à l'étranger, à l'exclu, au sans-voix, vous guide durant toute cette année. Pour commencer cette émission, je suis avec Mgr Gralet. Bonjour Mgr. Alors j'aurais une question, quels sont les vœux que vous voulez adresser aux chrétiens d'Alsace ? Eh bien, les vœux que je voudrais adresser, ce sont ceux que m'inspire l'événement qui sert de cadre à notre rencontre, à savoir la très belle crèche de la cathédrale de Strasbourg qui nous accueille pour ses vœux. Je souhaite simplement dire aux chrétiens d'Alsace, souvenez-vous de la parole entendue par les bergers à Noël. « Les anges leur disent gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes que Dieu aime ». Gloire à Dieu, c'est-à-dire, ce sera mon premier vœu, donnez de la place à Dieu, donnez de la place à la gratuité, prenez le temps de la louange à Dieu, de la reconnaissance à Dieu, du merci à Dieu, prenez le temps du silence, de la prière, mais aussi du rassemblement en son nom. Voilà, que vraiment le bonheur de dire « Je crois en toi Seigneur » et « Je t'aime », que ce bonheur soit là toute l'année. Et deuxièmement, le deuxième vœu, c'est « Paix aux hommes que Dieu aime », aux hommes de bonne volonté, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et comme vous le disiez si bien, c'est vrai que nous devons faire attention à tous ceux qui souffrent, qui ont du mal. Eh bien, précisément, soyons des artisans de fraternité et de paix à l'égard de toute personne, à commencer par nos plus proches voisins. Cela commence dans la famille, cela continue par les voisins du quartier, cela continue encore par les gens rencontrés dans l'entreprise ou dans la rue, cela continue encore par l'accueil des personnes seules et qui appellent notre aide. Que ce soit des personnes seules de nos familles, que ce soit des étrangers, des migrants, veillant à ce respect mutuel. Ainsi, la paix annoncée par les anges à Noël, que nous avons célébrée il y a quelques jours, cette paix continuera dans nos cœurs et progressera dans ce monde qu'en a tant besoin. Merci Mgr Gralet. Enfin, j'aurais une dernière question. Cette année 2017 est particulière pour vous. Vous allez quitter vos fonctions d'archevêque. Dans ce contexte, quel est l'événement qui vous a le plus marqué pendant ces dix ans à la tête de l'Église d'Alsace ? Alors, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est tout simplement la rencontre que j'ai eue chaque dimanche, chaque semaine, la rencontre que j'ai eue avec tous les chrétiens d'Alsace. Quel bonheur de vous visiter, de vous saluer, de nous rencontrer, de nous écouter, de nous encourager là où vous êtes, dans vos villages et dans les villes et dans toutes les situations professionnelles, mais aussi liturgiques, qui ont été nombreuses, où j'ai pu célébrer. Oui, l'événement majeur, c'est d'abord cela. Je voudrais évoquer un autre événement qui a été vécu magnifiquement dans cette cathédrale, l'accueil de milliers de jeunes pour la rencontre de Thésée, où toute la ville de Strasbourg devenait lieu d'échange et de prière, de recueillement en divers lieux. Il y avait une espérance, c'était toute la jeunesse d'Europe qui se rassemblait. C'était encore le millénaire qui a permis à des gens de venir de toute l'Alsace dans cette église qu'est leur église. Bien sûr, elle est à Strasbourg, mais c'est la cathédrale de tous les Alsaciens, qu'ils soient du Sungo ou de l'Alsace-Bossu. Et puis, que dirais-je encore ? Eh bien, oui, cette année, je vais passer le relais à un confrère qui acceptera d'être à ma suite au service de l'église d'Alsace. Alors, j'ai envie de lui dire, à ce confrère que j'ignore encore, « Eh bien, écoute, aime les Alsaciens, les Alsaciens t'aimeront aussi, sois vraiment le serviteur de l'Évangile sur cette belle terre d'Alsace. » Et je voudrais me tourner vers vous, chers frères et sœurs d'Alsace. Continuez de croire en ce Christ qui a changé notre existence. Continuez d'accueillir sa parole. Rendez-la vivante dans votre vie. N'ayez pas peur, avancez au large. Merci, Monseigneur Gralet. Pour continuer cette émission, on va rester encore un peu dans la magie de Noël et nous vous proposons un conte. Nous nous sommes rendus à l'éco-musée d'Alsace pour entendre l'histoire du petit wolf. Et là, vous verrez comment l'accueil de l'autre, de celui que personne ne voit ou ne veut voir, peut transformer une vie.